السلام عليكم معكم محمد l'ibrahim من الموقع تعلم لغات البرمجة هذا الفيديو ستكون تكمل على الفيديو précédente لذلك 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 la dernière fois لدينا la suppression une fois que je clique sur supprimer définitivement pour la confirmation de l'utilisateur une fois que je clique sur un alerte de confirmation اسمه مهم الواقع ويمكنك في التعالي لذلك التعالي لقد عملت هذه الفيديو pour l'application de la suppression une fois que je clique sur supprimer une fois que je clique sur yes OK ou automatiquement supprimant jusqu'à la confirmation vous voulez apprendre comment appliquer cette Swift Alert 2 ? laissez-moi en nom de Dieu c'est le site officiel de Swift Alert 2 alors, nous voyons par exemple l'application de JavaScript tous ceux qui ont l'application de normal alert tout vous savez ce qui est l'application de JavaScript l'équivalent de cette Suite Alert 2 c'est cette vous voyez la différence entre eux c'est un énorme est-ce qu'on a réalisé l'application ? non, il y a plusieurs types de l'application c'est l'application par exemple ici avec un titre l'application avec un titre vous pouvez le personnaliser on a résisté le titre on peut les mettre autotique on a raccord html on a un code on a deux boutons on a la différence jame je n'ai pas il y a plusieurs il est en général avec animates css c'est l'écrivance de l'animation en fait voilà, watching avec moi comment je vais écriver la boite Nous allons appliquer le type de l'élimination Il y a la confirmation La confirmation Il y a deux boutons Yes, Deleted ou Cancel Il a cliqué sur Yes On va atténuer C'est bon Nous avons confirmé cette alerte Sinon, si je clique sur Cancel C'est bon, pas de problème Il y a des choses Automatiquement On va cliquer sur Yes Et quand il se passe On va exécuter ce code C'est celui C'est un type de confirmation Deleted ou Cancel Il y a deux boutons On va cliquer sur Cancel Il n'y a rien Par contre, la deuxième Il y a un traitement On va cliquer sur Yes On va cliquer sur Yes On va cliquer sur Yes On va cliquer sur Cancel On va cliquer sur un autre traitement Ok Il y a plusieurs types Paragraphes On va cliquer sur Cancel Il y a des icons Success, Error, Warning, Info, Question, etc. On va cliquer sur Cancel et cette suite alerte c'est dans le projet donc une fois qu'on prend la suppression c'est d'accord c'est d'accord c'est d'accord il y a deux possibilités soit on utilise le cdn soit on utilise le mpm pour le moment on utilise le cdn donc on clique sur le cdn on utilise cdnjs.com donc on utilise ce n'est pas cdnjs 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 ce kadnjs j'mكل laції j'ild na la cut cdnjs cdnjs on va prendre le code ou la confirmation libérale c'est la confirmation de la première c'est cette donc on va prendre la copy et on va prendre la suppression de l'experience c'est Delayed Experience c'est cette fonction ou cette méthode donc on va mettre la confirmation on va mettre la confirmation on va mettre la confirmation donc on va supprimer cette expérience voilà on va mettre la confirmation on va mettre la confirmation donc on va personnaliser les titres ou les textes etc donc pour le moment on va mettre la confirmation on va mettre la confirmation on va mettre le code de la suppression de l'experience où on va intégrer et on va intégrer dans l'experience c'est à dire on va cliquer sur Yes on va mettre le code c'est bon on va mettre la confirmation on va mettre la confirmation on va vérifier on va mettre la confirmation sur l'experience donc je clique maintenant on va supprimer le directeur technique on clique sur Supprimer on va mettre la confirmation donc on clique sur Cancel c'est bon c'est difficile par contre si je clique sur Supprimer on va dire Yes automatiquement on va supprimer la ligne du directeur technique donc... pourquoi ne paskeeper il ni ses ça ne sait pas c'est pas c'est c'est縣 c'est ce que je vous racige est dapet Ce sont les données Et c'est que je ne sais pas J'ai vu que j'ai vu J'ai vu que j'ai pas J'ai pas de données J'ai pas de données J'ai pas de données J'ai pas de données Voilà C'est ce qui est pour C'est un projet Enjénior developer informatique Donc c'est un projet C'est normal Je n'ai pas de données J'ai pas de données J'ai vu que j'aiiin Ce n'ai pas de données De la technologie C'est un projet J'ai vu que j'ai vu Donc j'ai eu le mot Il faut savoir d'abord Un projet de la société De la société C'est un projet Tout ce qui est une méthode C'est-à-dire qu'il représente l'attribut de l'objet C'est bon ? Donc, on va mettre ici, par exemple, This experience C'est un experience qui s'applique dans les objets qu'il n'y a pas Donc, on ne l'exécute pas pour l'objet Et après, on ne l'exécute pas la fonction index of C'est bon ? Donc, pour nous dire qu'il faut prendre une considération Les variables qu'ils sont déclarées dans les objets Par contre, on va s'applique la fonction index anonyme On va dire la fonction index lambda Et après, on va mettre en considération les variables qu'ils sont déclarées dans les autres objets Ce sont les objets VGS C'est bon pour l'instant Ok Donc, on va revenir dans l'interface On va faire un refresh Et on va supprimer une autre ligne Par exemple, on va supprimer l'ingénieur en développement informatique D'abord, on va faire un changement On va faire un changement Une fois qu'ils sont déclarées Une fois qu'ils sont déclarées On va faire un changement Donc, on va appliquer la fonction index of Ok ? Donc, on va faire un changement de code On va faire un changement de code Et on va faire un changement de code On va supprimer On va supprimer Nous avons été créés par un autre C'est l'un des plus simples Nous allons vous présenter ce qui est le meilleur C'est bon ? Alors, après le dernier, nous avons ajouté le code C'est un code qui nous avons fait Il est déjà vu On a le déclaré sur une page Et on va mettre ça Pour le moment, il n'y a pas de briser On ne peut pas avoir qu'un code On va mettre le code On va mettre le copy On va mettre le code 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 on dirait la source js ou la fonction la fonction asset donc js script.js enregistrer on met le fichier js c'est bon d'abord la vue d'un show.blade ou les déclarations des scripts javascript donc on s'assure alors il y a un problème je vais-tu retourner on s'assure c'est bon à l'aude js Merci d'avoir regardé cette vidéo !